Et bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de l'Indian Day, pas le dernier tout court, le dernier d'aujourd'hui on va dire, pour cette trilogie que j'ai consacrée à Flappy Bird et tout ce qui s'est passé autour. Donc on a vu Flappy Poop avec son générateur, vous pouvez créer vous-même votre propre jeu. On a vu Flippy Board qui fait partie des jeux du Flappy Jam en fait, des gens qui se sont amusés à parodier Flappy Bird mais avec leur propre sauce. Flippy Board qui était juste magnifique et qui avait un intérêt plus grand que Flappy Bird, je trouve personnellement à mon avis. Et là maintenant on va voir à ce que j'ai compris parce qu'une amie m'a expliqué très très vite fait, le début de la controverse avec Flappy Bird c'est qu'apparemment il aurait plagié des jeux, est-ce que j'ai compris ? Alors moi au début je me suis dit, peut-être les pixels de Mario parce que les tuyaux ressemblent un peu, est-ce que c'est répréhensible ? Je ne sais pas, je m'entends pas, on est toujours. Et en fait après j'ai vu que cette personne qui a créé ce jeu, Piu Piu contre les cactus, qui s'appelle Kek, K-E-K, a créé ce jeu-là en 2010, il me semble, si je ne dis pas une bêtise. Et vous allez voir que le concept se ressemble plus ou moins. Sauf que là on ne meurt pas directement quand on touche. Donc déjà c'est un petit peu moins frustrant, par contre il ne faut pas ralentir. Voilà, si vous ralentissez trop, vous mourrez. Donc, cette personne a créé ce jeu, donc j'ai essayé le jeu, je me suis dit, bon, je vais voir pourquoi il pleut. Ah d'accord, la pluie, je me suis dit, je vais aller voir ce jeu parce que je n'ai toujours pas envie de jouer à Flappy Bird parce que bon, j'y ai joué vite fait, je me suis dit, ok, le concept est un peu limité. Je me suis dit, je vais essayer Piu Piu, pas pour savoir si c'est vraiment parodieux ou quoi que ce soit, enfin si c'est plagieux ou quoi que ce soit, mais pour voir un peu quel est le jeu. Eh bien, je trouve Piu Piu, contre les cactus, beaucoup plus intéressant. Pourquoi déjà ? Parce qu'on ne meurt pas instantanément quand on touche un truc, voilà. Et puis après c'est genre de petit bonus, bordel, voilà. Ah, j'ai battu mon score, j'ai battu mon score. Donc, qu'est-ce qu'il a Piu Piu ? Alors déjà, à chaque fois que vous le touchez, il fait ce petit bruit, écoutez bien. Déjà, il fait ses petits bruits. Et il y a un bruit de fond derrière et ça j'apprécie beaucoup parce que comme vous avez vu un peu sur Flippy Bird, je devenais un peu ma boule parce qu'il n'y avait aucun son. Et je commençais à chanter La fille d'Ipanema pour les incultes qui ne reconnaissaient pas la chanson que j'ai chantée qui pensent que c'est juste une chanson d'ascenseur ou de supermarché à côté du rayon charcuterie. Là, au moins, il y a un bruit de fond. Et puis bon, vous verrez, c'est un jeu navigateur gratuit encore une fois. Vous verrez, il y a un petit fond autour. Toute la page est habillée en fait. C'est pas grand chose mais ça rajoute. Le jeu est disponible sur l'App Store et sur Google Play aussi, c'est écrit en dessous, vous le verrez. Et sur PC, là, je joue sur navigateur, je joue sur Google Chrome, ça marche très bien. Sur Firefox aussi, donc tout ça c'est testé, c'est gratuit, c'est génial. Donc n'hésitez pas à essayer ce jeu. Et aussi, donc déjà, vous ne mourrez pas quand vous touchez les cactus. Ce qui est surprenant parce que Flippy Bird, vous crevez quand vous touchez un tuyau. Là, par contre, vous mangez un cactus en pleine face, il ne meurt pas de suite. Oh putain, voilà, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai chopé l'étoile. Et ce qu'il y a bien aussi, c'est qu'il y a les bonus. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'étoile qui vous fait avancer vite et vous passez à travers tout. Le burger vous fait grossir, donc forcément l'inertie. Voilà, je suis devenu trop gros. Les gouttes de pluie, ça vous tombe sur la gueule, donc ça vous ralentit. Et si vous touchez une bulle cactus, ça fait disparaître les cactus qui sont en haut ou en bas, selon où vous prenez la bulle. Donc beaucoup plus de choses, voilà. Le burger, en même temps, je ne sais pas pourquoi je le prends parce que c'est plus chiant qu'autre chose. Flappy Bird devient beaucoup plus lourd. Enfin, Piu Piu, pardon. Flappy Bird, mon dieu. Kek, tu as le droit de m'insulter, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, voilà, je trouve que Piu Piu est beaucoup plus intéressant parce que déjà, il est un peu plus relaxant. Ce n'est pas le stress absolu. Il y a une histoire de score aussi, donc là, le meilleur que j'ai fait, je crois que c'est 72. Mais ce n'est pas le genre de jeu qui va vous faire casser votre téléphone, comme Flappy Bird. Chose que je ne supporte pas quand un jeu... En même temps, je suis un grand fan de casser des manettes de console de jeu. On a tous connu ça. Et je ne suis pas fan de casser du matériel, surtout les téléphones. Autant les manettes, je m'en fous un peu. Mais quand ça touche au téléphone, là, c'est un peu plus embêtant. Parce que j'ai vu des gens qui postaient les photos de leur portable après avoir joué à Flappy Bird. C'est un peu embêtant, quand même. C'est un peu embêtant, surtout au prix que sont les smartphones de nos jours. En même temps, ce sont peut-être les fabricants de téléphones qui se frottent les mains, ils sont trop contents. C'est peut-être une machination des fabricants de téléphones portables qui cessent. Et vous voyez, même le petit bruit de tambour à chaque fois que vous faites sauter plus haut, mais ce n'est pas énervant. Moi, ça me va. Hop là ! Voilà. Alors, j'imagine que la barre de score, en gros, c'est le nombre de cactus que j'évite. Et vu qu'il y en a un paquet... Ah ! Vite, vite, vite ! Super ! Ça, c'est bien, ça. Ah, ben, j'ai battu... Oh, putain ! J'ai battu mon score, c'est déjà ça. J'ai essayé d'arriver à 100. Hop ! Purée de... Ok. Allez, j'ai fait 100, c'est pas mal déjà. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu gratuit, sur navigateur, sur téléphone, sur où vous voulez. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Parce qu'il est fun, déjà. Et bien sûr, à poster votre score sur la page Facebook, comme j'ai fait pour les autres jeux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'était une semaine... Enfin, dès le D&D à thème, donc sur un thème. Et la semaine prochaine aussi, il y aura un thème particulier. J'en parle pas tout de suite maintenant, parce que j'ai essayé de trouver d'autres jeux pour éventuellement faire plus que deux épisodes de l'UndD. Mais la semaine prochaine aussi, il y aura un thème qui sera un peu à l'opposé de celui de cette semaine. Je pense que je vais me retirer ton score de 29, c'est minable. Donc cette semaine, c'était une semaine à thème sur Flappy Bird et qu'est-ce qu'il a engendré. Donc, on a vu Flippy Bird. Flappy Poupe et Piu Piu. Et la semaine prochaine, il y aura un thème, un autre thème. Je ne vais pas vous dévoiler maintenant. Mais voilà. Là, je n'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ces trois jeux. N'hésitez pas à essayer les trois. Ils sont gratuits. Ils sont disponibles sur navigateur. Ils marchent sur Chrome et Firefox. Je n'ai pas essayé tous les autres navigateurs. Quoi qu'il en soit, ça se joue de suite. Il n'y a rien à installer. C'est génial. C'est la fête. C'est des jeux gratuits où vous pouvez jouer au boulot ou en cours sur votre téléphone. Voilà. Au lieu d'être productif. Ne dites pas ça. Après, moi, j'ai des remords à me dire que je vous empêche de travailler. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de lundi andé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à regarder le reste dans la playlist. Et pourquoi pas les autres vidéos aussi comme tutoriel où je parle de France. Merci. Bonne journée. Bon lundi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501